Meghan et Harry, cette soirée très VIP et polémique sans leurs enfants à Las Vegas. Meghan et Harry assistent au concert de Katy Perry le samedi 4 novembre 2023. Leur soirée VIP à Las Vegas provoque encore une fois la polémique. Meghan Markle et le prince Harry profitent d'une soirée très VIP à Las Vegas. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait le déplacement pour assister au concert de Katy Perry. Le moyen de déplacement de Meghan et Harry, un jet privé, leur vaut un nouveau qualificatif pas très glorieux. Meghan et Harry profitent d'une soirée VIP sans leurs enfants. Le couple a assisté à l'un des derniers concerts de Katy Perry à Las Vegas, le week-end dernier. Glamour, Meghan Markle s'est illustrée dans une robe étincelante incrustée de pierres précieuses, associée à un blazer, rapporte le Daily Mail du 6 novembre 2023. De son côté, le prince Harry, 39 ans, a opté pour un costume sophistiqué et une chemise assortie. Ce qui a attiré le plus l'attention des journalistes, c'est la horde à lister repérée à l'aéroport de Santa Barbara. Cameron Diaz et son mari, le rocker Benji Madden, Zoe Saldana et Marco Perego, David Katzenberg et Stelina Beakers, Whitney Wolfeherd et son mari Michael Herd ont pris le même avion que le duc et la duchesse de Sussex. Au Resorts World Theater, pendant le concert, Meghan et Harry ont été rejoints dans la section VIP par Céline Dion. L'avion pris par l'ancienne actrice de Sussex et son époux est un jet privé Gulfstream 2009 appartenant à l'héritier pétrolier texan Michael Herd, comme le précise le média britannique Sun. Le vol entre Santa Barbara et Las Vegas dure 40 minutes. Les Sussex ont effectué le trajet en aller-retour à bord du même avion, et ont atterri en Californie vers 1h du matin dimanche, précise les médias. Meghan et Harry, des « éco-hypocrites ». Le prince Harry, explique l'experte royale Angela Levinoson, a pris part au lancement de Travaliste en 2019 et en est encore le parrain. Il a créé l'association caritative Travaliste, dont l'objectif est de ne pas utiliser d'avion privé. Il est toujours leur mécène. Je pense qu'il devrait être licencié, précise l'experte royale. Pour son déplacement à Las Vegas pour assister au concert de Katy Perry, le couple Sussex est monté à bord du jet Gulfstream, un avion qui produit environ 2 tonnes de CO2 par heure. Ce genre de comportement est exactement la raison pour laquelle nous les appelons les « éco-hypocrites », ajoute l'experte en faisant référence au fait que le prince Harry est le mécène de l'association caritative Travaliste et que ce qu'il fait est pire que « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !